وَقُرَّبِّ جِدَنِي عِلْمَا يَعْجُوْجُوْ وَمَعْجُوْجُوْ Que signifient ces deux termes ? يَعْجُوْجُوْ وَمَعْجُوْجُوْ Certains ont dit que ces deux noms sont arabes. Ce sont des noms étymologiquement parlants arabes qui viennent du verbe أَجْعَتِ النَّارُ أَجْيْجَنْ إِذَا تَلَهَبَتْ C'est-à-dire lorsque le feu flambe est très vigoureux et très ardent on dit du feu qu'il est أَجْيْجَةُ النَّارُ أَجْيْجَةُ D'où la racine أَجْعَتْ يَعْجَةِ النَّارُ إِذَا تَأَجْجَتْ أَجْيَجَةُ Donc quand le feu flambe, on emploie ce verbe-là. Aussi أَجْعَتْ مَعْجُوْجُ أَجْعَتْ Ça veut dire en arabe أَطَرَبَة C'est-à-dire vaciller, trembler, être perturbé, ne pas être stable. Donc on retrouve ces notions de la langue arabe, on les retrouve dans la dénomination de ces deux peuples-là qui effectivement portent bien leur nom. Si on peut le dire comme ça. Comme on va le voir. D'autres ont dit que non, ces deux noms-là ne sont pas d'origine arabe. Ce sont des noms d'origine non-arabe. ce qui nous intéresse bien sûr c'est la réalité de ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont faire.